Merci, M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Assesseurs, M. les Procureurs, Mesdames et Messieurs. Le témoignage que je vais faire ce matin va s'articuler autour de trois axes. Dans un premier temps, je parlerai de la réception et de la consignation des corps. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'identification des corps ou de certains corps et de leur restitution. Et dans un troisième temps, je parlerai des causes et des circonstances des morts de personnes examinées à la mort de l'hôpital Donka et Yacine. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Assesseurs, le 28 septembre, aux environs de 18 heures, j'ai reçu un appel. Un appel d'un médecin, un médecin militaire, en fonction au service de santé des armées. Il m'a dit ceci. Docteur, la hiérarchie militaire me charge de vous dire de venir à la morgue de l'hôpital Yacine, de recevoir les corps des personnes décédées ce matin au stade du 28 septembre et de les mettre dans la chambre froide. Dès que j'ai reçu cet appel, je me suis déplacé. J'habite la banlieue de Conakry. Pour arriver à Yacine, j'ai fait à peu près 30 à 45 minutes. Je suis arrivé à Yacine aux environs de 19 heures, c'était le crépuscule. Et il était l'heure de la prière, je me suis acquitté de la prière. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Yacine, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue. Ils étaient, comme je l'ai dit, en service. Ils travaillaient au service de santé des armées. Ils m'ont dit, docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là. Vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelques temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, nous avons reçu le premier camion, un camion militaire, qui est arrivé à son bord. Il y avait 21 corps. Ce camion militaire, au bord duquel il y avait 21 corps, était accompagné par des hommes en tunis. Ils ont commencé à descendre les corps. Et entre-temps, j'ai demandé aussi aux préposés de la morgue, aux étudiants en médecine qui étaient en stage, et à tout le personnel, de mettre un dispositif en chaîne pour pouvoir recevoir les corps et les envoyer dans la chambre froide. Après avoir reçu ces 21 corps, je rappelle que la morgue de l'hôpital Yansdine a une capacité de 10 corps. Et c'est une morgue qui reçoit les décès hospitaliers et extra-hospitaliers. Donc, au moment où ces corps sont arrivés, il y avait naturellement d'autres corps qui étaient déjà dans la chambre froide. Le problème, il fallait faire un réaménagement pour pouvoir loger ces corps qui venaient d'arriver. Quelques minutes après, il y a eu un deuxième camion. Ce deuxième camion avait à son bord sept corps. Et tout de suite, je me suis dit, et j'ai informé les collègues médecins militaires pour leur dire que j'ai un problème de place pour une capacité de 10 corps. J'ai déjà 21 plus 7, ça fait 28, plus les corps qui étaient là, ça me pose un problème. J'ai essayé, avec le préposé de la morgue, de faire des aménagements pour quand même encore recevoir les corps. Nous avons essayé de collecter les éléments antémortems, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est 10 places, donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on l'appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Alors, pour les corps, s'il y a deux corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellés dans le plastique, on affecte un numéro correspondant. un exemple. C1, c'est la première chambre froide, le corps, le premier corps, c'est C11, le deuxième corps, c'est C12. Donc, l'objet correspondant est mis sur place. Donc, C11 correspond au premier corps de la chambre 1, C112 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est valable pour les autres chambres, la chambre 2, la chambre 3, jusqu'au niveau de la chambre 1. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps. un examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques de tatouage ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé, regardez sa poche, retrouvez une clé, et renvoyez-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments antémortem. Nous avons essayé de collecter ces éléments, nous avons examiné les corps pour voir des signes particuliers qui existent chez certains corps et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle. Sur les corps examinés, Monsieur le Président, nous avons trouvé qu'il y avait des personnes qui sont décédées par arme à feu, sur lesquelles nous avons trouvé des lésions d'origine balistique avec des orifices d'entrée et des orifices de sortie. Nous avons trouvé qu'il y avait 13 corps qui présentaient des orifices d'entrée. Les orifices d'entrée avaient trois orifices de sortie. Autrement dit, les projecteurs sont rentrés mais ils ne sont pas sortis. Il y a eu trois orifices de sortie. Sur les 13 corps décédés par arme à feu, les 9 étaient tirés du dos. Autrement dit, l'orifice d'entrée des projectiles était dans le dos. C'est du dos vers la cage thoracique en avant. Ça veut dire simplement que probablement ces messieurs étaient en train de marcher ou de courir. En tout cas, ils ont été tirés du dos. Deux cas sur les 9 étaient tirés du dos, je disais. On a eu deux cas où c'est au niveau du segment céphalique. Parmi les deux cas, il y avait un cas à bout touchant. Donc on a mis l'arme au niveau temporal ici avec un tir à bout touchant qui a projeté le cerveau. On a eu deux au niveau de l'abdomen avec éviscération et hémorragie abondante. En plus de ces armes à feu, on a eu 27 cas de polytraumatisme. Polytraumatisme, c'est des fractures multiples. Parmi les 27 cas, on avait 10 cas de plaies. De plaies par un instrument piquant et par un instrument piquant-tranchant. ça peut être le couteau, ça peut être le baïnette, ça peut être piquant-tranchant ou tranchant-contendant. On a eu 10 cas de polytraumatisme où on avait des échymoses, on avait des hématomes au niveau de la tête, au niveau du thorax. Il faut retenir que la plupart des lésions qu'on a observées sont des lésions qui sont localisées au niveau du segment céphalique et du thorax qui sont, comme vous le savez, M. le Président, des segments mortels. Parce que c'est à ce niveau où se localisent les gros vaisseaux, c'est à ce niveau que se localisent les organes comme le cerveau et le coeur. Il n'y avait pas de lésions observées au niveau des membres inférieurs. M. le Président, après avoir fait cet examen sommaire, nous avons un rapport détaillé sur toutes les lésions et la trajectoire des projectiles, nous avons, comme je vous le disais, identifié certains corps. Nous avons pris soin de, je vais vous donner leur nom, vous avez Barry Amadou Diaruga, 21 ans, c'est un élève, il est décédé au stade du 28 septembre, le 28 même, il habite Dar es Salaam, il avait une échymose et un hématome multiple, il est mort par suite d'un objet contendant. Il a probablement eu un coup par objet contendant, je ne saurais pas dire lequel, au niveau de la tête. Diallo Boubacar Sidi, il a 31 ans, c'est un commerçant, il est mort au stade le 28 septembre, il habite Amdalaï 2, il avait également des hématomes au niveau de la région temporale gauche, également provoqués par des instruments contendants. Vous avez Bamamadou Aliou, il a 44 ans, c'est un taulier peintre, il habite Afia, il avait une plaie transfixiante au milieu du flanc droit, de l'abdomen, avec un orifice d'entrée à la face postérieure, et un orifice de sortie à la face antérieure, avec une fracture de la douzième côte à droite. Il est mort par une lésion par arme à feu. Barry Algassimou, il a 32 ans, c'est un vendeur, il habite Colomadeux, il est également mort par celui d'une plaie transfixiante par arme blanche et une autre plaie par arme à feu. Diallo Tierno Mamadou Oury, il a 36 ans, c'est un fonctionnaire au ministère de l'Environnement, il est mort au stade, il habite Colomadeux, il avait un polytraumatisme puis une fracture du crâne. Kamara Abdul Karim, il a 47 ans, c'est un chauffeur, il est mort au 28, il habite Tougi Wondi, il avait des plaies contuses et un traumatisme de l'abdomen. Bamamadou Diouma, il a 15 ans, il est sans profession, il habite le quartier La Route Le Prince, il a une fracture ouverte de l'humérus gauche et une plaie abrasive du thorax, donc une fracture de la jambe. Kamara Mohamed, il a 25 ans, c'est un étudiant, il habite Simba Yagar, il avait une fracture de l'os propre du nez avec plaie contuse orbitaire gauche. Diallo Suheibou, 18 ans, élève, quartier Amdalaï, plaie pénétrante du 4e espace intercostal gauche, plaie par arme blanche, c'était le couteau. Baldé Mamadou Bobo, il a 38 ans, c'est un chauffeur, il habite Koza, il a une plaie contuse au niveau de la région frontale, arme blanche. Diallo Mamadou Moussa, il habite, il a, Diallo Mamadou Moussa, il a 40 ans, c'était marchand, il habite Kapororail, il a une fracture, la 6e, 7e et 8e côte à droite, arme blanche. Ba Elaj Ibrahima Sori, 68 ans, marchand, il habite Komandaya, il avait une contusion du thorax avec l'échimose de l'abdomen. Bari Tierno Mikaïlo, il a 60 ans, c'est un marchand, il habite Carrière, secteur 4, secteur 5, il avait une plaie profonde, linéaire de la face latérale gauche du thorax, c'est une plaie par arme blanche. Diallo Mamadou Diouma, il est 17 ans, il est mécanicien, il habite Coloma, il a une contusion de l'échimose de la région thoracique gauche, plaie par arme blanche. Bari Alpha Amadou, il a 19 ans, contusion abdominale, il habite Afia Minière, contusion abdominale, contusion thoracique, plaie par arme à feu. Diallo Boubacar, 27 ans, mécanicien, il habite d'Alessalam, il est mort par asphyxie mécanique, privation d'oxygène, peut être lié soit à une compression directe, ou à la présence dans un endroit exigu, où il a manqué d'oxygène. Bari Alpha Amadou, il a 19 ans, contusion abdominale, il habite Afia Minière, contusion abdominale, contusion thoracique, plaie par arme à feu. Diallo Boubacar, 27 ans, mécanicien, il habite d'Alessalam, il est mort par asphyxie mécanique, privation d'oxygène, peut être lié soit à une compression directe, ou à la présence dans un endroit exigu, où il a manqué d'oxygène. Balde Asmiou, 25 ans, élève, soloprimon, asphyxie mécanique. Diallo Amadou, 14 ans, élève, concasseur, asphyxie mécanique. Diallo Ousmane, 15 ans, élève, il est mort, je vois, à l'hôpital d'Onka, je crois qu'il était hospitalisé, il est mort le 39e mars 2009, il habite Madina Boussoura, il avait une plaie contuse de la région occipitale. Kondé Fanta, 60 ans, comptable, elle est décédée le 21 novembre 2009, habite Anko 5, asphyxie mécanique. Baccherno Mamadou, il est mort hospitalisé à l'hôpital d'Onka, il avait une plaie transfixiante de l'hémitorace au droit, avec un orifice d'entrée au niveau de la clavicule, mort par arme à feu. So Mamadou, il est mort à l'hôpital d'Onka, le 28 septembre 2009, hospitalisé, il avait également une plaie pénétrante de la région scapulaire, orifice d'entrée, hémitorax au niveau du thorax gauche. 24, Kuruma Hirasi, 24 ans, il habite Taouya, il avait une plaie pénétrante de la région temporale gauche, avec un orifice d'entrée, également décédé par arme à feu. Asmiou, c'est un homme, il avait une plaie pénétrante occipitale, région occipitale également, arme à feu. Diallo Alfaoumar, 13 ans, il est mort à l'hôpital d'Onka, il habite Amdalaï, il avait une contusion thoraco-abdominale, plaie par arme à feu. Diallo Alfaoumar, 27 ans, il est mort aussi à l'hôpital d'Onka, il avait une contusion crânio-encéphalique, avec une plaie ouverte de la région pariétale, arme blanche. Diallo Boubacar, 29 ans, 35 ans, il est mécanicien, il habite Simambosia, il avait une large plaie de l'épigastre, plaie par arme blanche. Barry Mamadou Saliou, 30 ans, il est boulanger, il habite Kosa, il avait une plaie contuse de la région temporale, plaie provoquée par une arme blanche. Ba Amadou Toubou, 59 ans, il est marchand, il habite Amdallahï, il est mort par une plaie contuse au niveau de la région crânienne et du thorax, plaie par arme blanche. Soit le président, ce sont les 31 corps qui ont été formellement identifiés et restitués à la famille. Parmi ces corps, il y en avait qui n'ont pas été identifiés. Ces corps qui n'ont pas été identifiés ont fait également l'objet d'une expertise médico-légale pour déterminer les lésions rencontrées, également les causes de décès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !